Vous n'avez jamais caché votre envie, Julien Bugier, de ne plus être le joker du 20h, mais de devenir numéro 1. Il y a Anne-Sophie Lapix et Laurent Dallouse qui font le job. Je ne vais pas vous redemander de me redire que vous n'aimez rien faire, mais je vais faire un parallèle. La télé, c'est comme une équipe de foot. Si vous signez au Réal, vous êtes dans un grand club, mais vous prenez le risque d'être remplaçant vu la concurrence. Vous partez loin, là. Si vous signez à Dijon, vous êtes certain d'être titulaire, mais vous ne jouez pas à la Champions League. Vous préférez quoi ? Le poste ou le club, en l'occurrence, la chaîne ? Non, ce n'est plus le sujet, en fait. Vous savez, pendant longtemps, je vais vous faire une confidence, ça a été mon but ultime de devenir numéro 1 du 20h, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est mon ADN, j'aime le news, je viens de là et je continue à adorer ce job. Mais je commence à aussi prendre du plaisir dans d'autres exercices qui sont les miens. Vous avez évoqué mes émissions, les moments de débat, les éditions spéciales aussi, comme le 14 juillet, comme tous ces grands rendez-vous fédérateurs. Donc, j'ai aussi intégré, mais je pense que c'est la maturité qui rend 20, c'est la patine de l'âge, j'ai aussi intégré, et puis la confiance aussi dans ce que je suis capable d'apporter dans mon métier. Et je suis en train d'intégrer le fait que je peux m'accomplir dans d'autres exercices. Vous avez quel âge ? 37, monsieur. 37 ans, la patine de l'âge ? On a presque le même âge. Merci de ce compliment. Il est faux, mais c'est un compliment. Merci beaucoup, Jérôme Bugier.